Une idée de sortie pour ce week-end. Le Festival Offshort se déroule demain à Abbeville de 10h à 4h du matin. Si cela vous intéresse, au parc de la Bouva, qui est à l'espace culturel Saint-André, c'est gratuit. On en parle avec l'invité du pouce 13, François Raboteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de ce festival. C'est le court-métrage qui est à l'honneur demain. Oui, tout à fait, à part le court-métrage et puis aussi tout ce qu'on peut appeler film expérimental, performances audiovisuelles. C'est-à-dire donc des documentaires, ciné-spectacles, animation, en fait, c'est un panel assez large. Oui, tout à fait. L'idée, en fin de compte, c'est surtout de permettre à des personnes qui font des films de venir les montrer dans un espace de liberté. Donc à l'inverse un peu d'un festival classique, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de star. Donc c'est une sorte de campement avec des personnes qui viennent montrer leurs films, mais avec leurs propres structures de diffusion. C'est-à-dire que chacun vient avec sa caravane, avec sa tante. Vous avez le sentiment que le court-métrage n'a pas un espace de diffusion et d'expression suffisamment large ? Si, on peut considérer qu'en France, il y a quand même beaucoup maintenant de festivals de court-métrage. Mais c'est vrai que là, l'intérêt surtout, c'est de permettre à tous ces réalisateurs, ces réalisatrices, de venir passer du temps ensemble, d'échanger sur des projets éventuellement, et puis de montrer un peu leur film de la manière dont ils le souhaitent. C'est-à-dire que c'est eux qui décident de quand ils le montrent, comment ils le montrent, etc. Avant de parler du programme, je vous propose de regarder un extrait de Trailer Orphi de Jonathan Degrèble. Jonathan, quand tu auras besoin d'argent, tu le soulèveras la queue et tu diras... Que, 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 des beaux écus. Recherchez des bonnes bouteilles à la cave. On a un puissot préparé. Ça a l'air intéressant. Donc parlez-nous un peu du détail du programme pour demain. Aujourd'hui, c'est davantage réservé d'un côté aux lycéens, avec des ateliers autour de la création numérique, et puis aussi aux professionnels qui vont donc s'installer aujourd'hui sur le site de la Bouvac. Et ensuite, donc, l'idée, c'est que demain, c'est ouvert au public, à partir du 10h du matin, où là, donc, il y aura à la fois les fameuses structures où les réalisateurs vont montrer leurs films, mais aussi en parallèle, ce que nous, on appelle l'Icon Park, qui est un ensemble, en fin de compte, de propositions. Donc avec, par exemple, un spectacle autour du film de Tim Burton, la Beetlejuice. Donc là, c'est un mélange entre théâtre et cinéma. On a aussi un ciné-concert qui a été fait, donc, avec l'harmonie de Cailleux, avec un compositeur local aussi. Et puis on a des projections, voilà. On a bien compris. Merci beaucoup. Demain, 10h, à Abbeville. On poursuit avec notre...